oui big up les confinés donc ça fait plaisir je vois que vous êtes plus de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne youtube donc fraude la barre des 500 abonnés on s'augmenter en quelque temps c'est rapidement c'est bien il faudrait que ça augmente encore plus j'atteigne les mille abonnés pour pouvoir monétiser les vidéos et espérer faire un petit billet là dessus autrement bah ceux et celles qui font ramadan bah ramadan mobarak donc voilà donc j'ai appris confinement prolongé donc jusque jusqu'au mois de juillet donc j'entends dire que des restaurants font faillite donc mettre la clé sous la porte donc avec le le confinement qui se prolonge je pense qu'il va même aller aller au delà du du mois de juillet parce qu'il ya une rechute en entendue dans certains pays de du courant avis c'est comme la grippe les gens quand il ya une épidémie de grippe on se fait tous vacciner là il y a une épidémie d'une grosse grippe dire c'est une grosse vie parce que la grippe aussi pour mourir donc là il n'y a pas de vaccins pour le moment il n'y a pas de vaccins donc c'est sûr que ça va être compliqué parce que si il déconfine et pique le il ya encore des cas de contamination ça va être le bordel après c'est vrai que moi je vois que il ya pas grand chose qui est fait les gens ici à besançon en journée il ya beaucoup de monde dans les villes il ya la politique contrôle plus ou moins c'est un contrôle il filtre pas tout le monde il y en a qui passent à travers les gouttes les gens n'ont pas de masques n'ont pas de gel hydroalcoolique et les russes sont dégueulasses donc les services urbains à part le ramassage des des poubelles je veux dire il n'y a pas de deux n'a pas une procédure de désinfection des rues tout ça donc donc tout est laissé à l'abandon et un gros travail d'espace vert enfin c'est bien aussi que tout se reposer au niveau de la nature ça peut faire que du bien en cette début de printemps 2020 donc voilà donc après je pense que les commerces certains la possibilité de rouvrir et de faire de l'emporter des commerces ont la possibilité de de vendre sur amazon leurs produits ils ont la possibilité de faire la livraison locale il ya chronopost qui travaillent il ya des hl les entreprises de livraison gls etc j'ai voie passer une pc compagnie boss donc ces entreprises ont la possibilité de faire soit du click and collect en passant par les plateformes comme stuart et de se développer sur sur l'activité commerce s'il ne peut plus recevoir de public de toute façon dit bien que la 5g qui arrive ça va être ça va être ça le futur c'est ça je vous dis le futur c'est avec la livraison par drone ça va être les comme et en chine ça va être des véhicules sans pilotes qui font la livraison donc ça va être voilà c'est le e-commerce c'est le piqué c'est le paiement sans contact c'est tout ça c'est d'essayer les monnaies virtuelles ça c'est le futur ça c'est plutôt donc il faut il faut à tous ces commerçants il faut vous adapter à la situation et voilà penser à la 5g arrive l'intelligence artificielle et les drômes vont arriver par la suite la livraison développe de plus en plus donc c'est là dessus qu'il faut miser ce que ce soit au niveau commerce alimentaire au niveau restauration donc voilà et je m'en beaucoup qu'attendent qui compte sur les aides l'état mais il faut vous adapter je pense qu'il faut vous adapter à la situation actuelle qui va miser sur la livraison le clic et le collecte et le e-commerce donc pour ma part c'est pareil j'essaye de m'adapter toujours en mode livraison de notre côté l'activité un tour et donc j'ai c'est aussi là je suis sûr des idées de projets en dropshipping donc où j'ai trouvé 2,2 grossistes de fournisseurs que ce soit dans le domaine alimentaire marché de marché de rungis d'autres grossistes les livraisons possibles à chrono post food en un jour ouvré et puis dans d'autres domaines que ce soit le sex shop donc pour pallier à la solitude du confinement ben voilà c'est il ya des solutions il ya des solutions comment des remplacements des prix des vibromasseurs des poupées gonflables des choses que ça enfin moi c'est pas trop mon type mais il ya des gens là après donc voilà ça ça va se lancer avec un gros six cas des produits intéressants aussi pour valider la flamme de votre couple il peut y avoir des lingerie coquette des aphrodisiacs et autres autres joujoux enfin on va peut-être sauver des mariages je vois donc après moi il ya aussi dans le dans le vêtement dans la salle après c'est un peu compliqué des vêtements de marque d'italie quantité limitée prix intéressant il ya toujours la problématique quand tu vends des 14 jours de rétractation où le client peut dire non bah nous finalement ça va pas ça me convient pas être qu'on va le bordel c'est vrai c'est tout un bordel pour le remboursement et c'est toi on a ça et puis un dropshipping aussi avec les plateformes comme alibaba après je m'entends droit parce que je m'aperçois que j'ai contacté des cd usine qui vendent en l'eau mais tu peux avoir à négocier des produits à l'unité mais la livraison se fait par train elle va jusqu'en pologne apparemment on m'a dit les rallonger ce qu'on a man après c'est eu ps ou dhl qui la récupère il ya des frais de dédouanement bon ça va coûter pour la france moi j'avais commandé un produit la voie je vais prendre 300 parce que 340 euros livraison comptait un mois et demi deux mois des raisons mais il y en a qui veulent se faire apparemment une marge sur les sur les les livraisons parce que j'ai remarqué qu'une autre l'autre usine qui proposent le diable de devait à eux j'ai double prix des frais de livraison enfin je suis en train de voir directement et que des transporteurs comme dhl voir s'ils peuvent récupérer ce que les livres ils ont la livraison express par avion s'ils peuvent récupérer directement à l'entrepôt et puis des vrais ça peut être livré en 5 euros après on a le problème apparemment des batteries qui est lithium c'est comme le produit dangereux il faudrait des licences et pourquoi pour enfin si c'est compliqué drop shipping projet aussi de commerce alimentaire en ligne donc j'ai des rouges et dégrossis dont certains comme un délai je trouve assez long de livraison que c'est des produits vendus en l'eau peut-être intéressant pour ceux qui ont des familles beaucoup d'enfants tout ça ça peut peut-être ça peut être intéressé donc voilà avoir vraiment bon c'est compliqué il ya aussi des démarches administratives on appelle des adjonctions d'activités à faire c'est-à-dire adjonction ajouter l'activité remplacer l'activité principale chez tous les actions bon c'est c'est pas simple après bon il suffit pas d'avoir des produits il faut arriver à les ventes c'est ça le plus dur c'est tout ouvre un site e-commerce s'il n'est pas référencé si tu trouves pas dans les indexations si tu tapes sur google commerce alimentaire les courses en ligne ou des trucs comme ça si je suis pas dans la liste là c'est pas bon si je cherche c'est le chef en ligne ou tel produit voilà si je suis pas ciblé dans la catégorie donc ça c'est les indexations le référencement sinon c'est comme si tu avais un local et pique était mal placé tu n'as pas de visibilité il ya personne qui vienne dans ton commerce donc tu vendras après il ya la concurrence qui est compliquée sur les sur internet qui a énormément de deux choix de sites positifs pour lui s'y met avec nous à pouvoir compétitif avoir des prix intéressants attractifs c'est compliqué donc voilà je suis en train de réfléchir là dessus sinon 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 confinement 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 c'est bon c'est la merde c'est la merde beaucoup de commerces fermés voilà après tu peux plus circuler comme tu veux aller dans les forêts machin en plus on va des beaux jours arrive on a encore en restrictions donc ça va être il n'y aura pas de vacances cette année après ma foi en profite un profite et bien fait et bien fait d'envoi qu'elle est là sinon le ramadan compliqué bon bah c'est pas un bon ramadan c'est à dire pas une belle pour moi le ramadan qu'est ce que c'est fait dans un esprit de c'est une retraite spirituelle c'est que pour te rapprocher de de ton créateur l'adoration la lecture du courant les invocations le jeune dans retraite spirituelle dans les mosquées t'évites t'évites les péchés t'évites aussi tout rapport sexuel etc etc abstinence et voilà tu te mets dans une retraite spirituelle après ça se fait plutôt au sein de la communauté les familles font des repas rapport à manger la mosquée et c'est partagé entre les fidèles de la mosquée aussi pour ceux qui jeunes qui n'ont pas les qui n'ont pas de quoi rompre leur jeu ça c'est donc voilà après il ya une compensation ainsi pour celui qui peut pas supporter le jeûne c'est l'impôt pour chaque jour de jeûne observé c'est 5 euros 5 euros à donner à la fin du mois voilà pour les soirs tu donnes à la mosquée soit une association donc là soit tu tu donnes un ça tu peux c'est que tu veux que tu veux tu le dis donc la patience je crois que j'ai fait le tour du sujet donc ça va être bientôt l'heure la joie je vais commencer les livraisons et puis et puis